Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque nous allons commencer à parler de l'automne. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est ma saison favorite. Et ensuite, ça devient un peu une tradition, mais je vais vous faire mon haul d'automne. J'ai trouvé quelques pépites, des décorations vraiment trop trop mignonnes, trop sympas. Il y a une majorité qui vient de chez Action, une autre partie qui vient du magasin Teddy. Je ne sais pas si vous en avez à côté de chez vous et si vous connaissez. Je serai peut-être amenée à vous refaire un haul parce que j'ai été faire un tour chez B&M, mais ils n'avaient pas encore mis la décoration. En attendant, si vous voulez voir les petites pépites que j'ai trouvées cette année, je vous laisse regarder la suite. On commence avec le magasin où j'ai trouvé le plus de choses et donc c'est chez Action. La première chose que j'ai prise, c'est une guirlande lumineuse à l'aide. Donc vous avez des dessins dessus, donc moi j'ai pris les glands. Vous avez trois autres sortes, donc il y a des citrouilles, des champignons il me semble et l'autre je ne me rappelle plus. Je me suis dit que sur une petite étagère ou dans une petite corbeille ou dans un petit vase en verre avec d'autres décorations, ça pourrait être très sympa. Je vous ferai des close-up bien évidemment pour que vous puissiez voir les choses d'un petit peu plus près et des mises en situation. Mais de toute façon, je vous prépare pas mal de vidéos d'automne encore cette année, dont des vidéos où on décore les pièces ensemble. Et je vous fais un tour après pour vous montrer ce que j'ai fait, ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris deux paquets de mini citrouilles comme ça qui s'attachent avec du fil de fer. Vous me connaissez maintenant, j'ai tendance un petit peu à tout transformer pour mettre à mon goût. Donc celles-ci sont dans des tons jaunes, orangés et je pense que je vais les repeindre dans des tonalités un petit peu plus neutres pour que ça matche avec ma décoration. J'ai pris deux paquets aussi de décorations. Vous avez différentes formes et tailles de courge, donc vous avez des tons quand même assez neutres. C'est ça que j'ai aimé et vous avez des pommes de pin. J'ai beaucoup beaucoup aimé les couleurs et ça ira parfaitement dans l'une de mes pièces parce que je compte faire un thème un petit peu comme ça, un petit peu plus clair, très très doux. Ensuite, quelque chose que j'ai vu passer sur une pub et j'étais contente de le trouver dans mon magasin, c'est une guirlande lumineuse de mini citrouilles. Je pense que ça va faire aussi son petit effet. Je sais pas si vous verrez bien là ce que ça donne, mais bon, dans le zop vous verrez un petit peu mieux. Mais ça, je suis très contente et pareil, je pense que sur un meuble ou sur des étagères dans ma cuisine par exemple, ça va être vraiment très joli. Si vous me suivez depuis un moment et que vous avez vu mes autres vidéos d'automne, vous savez que j'ai un très très gros problème avec les citrouilles. J'en ai de toutes les tailles, dans toutes les matières, de toutes sortes. Mais cette année, je me suis découvert une nouvelle passion pour les champignons. J'en ai acheté quand même pas mal dans différentes matières et de différentes formes. Les premiers étant ceux-ci. Donc là, je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont en céramique ou en porcelaine. Ils sont tout blancs, mais ils existent dans d'autres couleurs. Vous avez au niveau du chapeau la couleur orange, jaune moutarde et marron, il me semble. Ensuite, j'ai craqué aussi pour d'autres champignons. Là, j'arrivais pas à me décider. Du coup, j'ai pris un petit peu toutes les formes et toutes les couleurs. Ils sont en bois. Et regardez-moi ça, c'est trop mignon. Celui-ci, il est en bois peint en blanc. Il y a juste une couche dessus, quoi. Donc, on voit encore les veines du bois en dessous. En bois pur naturel, j'ai pris ces deux-là. En bois foncé, parce que j'ai pas mal de bois foncé comme ça dans ma maison aussi. J'ai pris celui-ci. Je les trouve trop trop mignons et je pense que ça va faire son effet sur mes petites étagères aussi ou à différents endroits dans la maison. Ensuite, un autre objet que j'ai vu passer sur les pubs et que je voulais absolument, mais que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, c'est ce champignon-là qui est en vert avec un effet rainuré par endroit. Vous avez la couleur plutôt brune, un brun chaud comme ceci. Vous avez une couleur vert sapin et vous avez aussi un noir. Et je crois que c'est les trois seules couleurs. Et le clou du spectacle, c'est qu'il est lumineux. Donc voilà, je le trouvais vraiment trop beau et il me le fallait absolument. Donc, j'étais bien contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé aussi ceci. Donc, c'est un photophore en vert. Cette fois-ci, c'est un brun un petit peu plus froid. Et vous pouvez mettre une bougie puisque vous avez un support comme ça pour une bougie chauve-plat dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez l'enlever et ça peut vous servir aussi de vase. Vous pouvez mettre une guirlande lumineuse dedans, des décorations. Vous pouvez vraiment l'utiliser de plusieurs façons. Je ne sais pas encore si je vais le laisser comme ça. J'ai envie de le transformer. Mais je me dis que ça serait dommage de ne pas garder cette transparence et d'exploiter cette décoration comme ça. Donc, je ne sais pas encore. J'hésite fortement. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et on ne peut pas finir ce haul action sans une citrouille. J'ai craqué pour celle-ci. Vous avez deux tailles différentes. Donc, vous avez celle-ci et vous avez une taille, une forme plus haute. Et vous avez différents coloris. J'essaierai de vous mettre des images ici si j'arrive à en trouver. On passe maintenant au magasin Teddy. Et c'était la première fois que j'allais dans ce magasin-là. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y en avait un prix de chez moi. Et j'ai été faire un tour. Je vous mettrai des images. Il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé quelques petites citrouilles. Quelques petites décorations très sympas. Et qui correspondent parfaitement à mon style. La première chose, ça ne va pas être intéressant. Mais ça va me servir pour mes do-it-yourself d'automne. C'est du raffia. Vous avez un lot comme ça pour 1€. En plus, les prix ne sont pas excessifs du tout dans ce magasin. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc vous avez un blanc, un couleur crème et un couleur jute. Je vous montrerai ça, ce que je vais en faire dans mes vidéos do-it-yourself d'automne. En décoration d'automne, j'ai trouvé un champignon en porcelaine blanc et marron. Il a des taches blanches sur le chapeau. Et j'ai beaucoup aimé sa forme. Et le fait que ça fasse comme des vagues au niveau du chapeau ici, j'ai trouvé ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus mignon que ceux de chez Action. Mais je pense que l'ensemble va faire très sympa. J'ai trouvé aussi deux mini citrouilles comme ceci. Elles sont dans un blanc mat. Elles sont en céramique. Vous avez un effet texturé que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont lumineuses. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup la différence là, mais vous le verrez mieux en close-up. Et l'année dernière, chez B&M, j'en avais acheté des plus basses, lumineuses comme ça aussi. Donc, je pense que le combo des deux va faire très sympa, très doux, très chaleureux. Et j'ai hâte de faire ça. J'ai trouvé aussi cette petite citrouille-là que je trouve vraiment trop trop mignonne. Elle est dans un blanc cassé. Et vous avez des petits points dessus. On dirait vraiment du gré, du vrai gré. Et vous avez la queue entortillée, endorée. Alors par contre, je la trouve un petit peu trop cliquante. Donc, peut-être que je vais venir modifier ça. On verra quand je poserai dans la décoration. Si ça flash trop, je changerai. Sinon, je laisserai comme ça parce que je la trouve très très jolie comme ça aussi. Dans la même forme et dans la même taille, j'ai trouvé aussi celle-ci qui est très légère. Je pense que c'est de la résine parce que c'est très léger. Et ça fait un bruit. Ça y ressemble. Vous avez toujours la queue entortillée comme ça qui lui donne ce côté beaucoup plus mignon. Et elle a un aspect bois blanchi. Donc, je la trouve vraiment trop trop belle. Et dans une déco plus naturelle, ça rentrera parfaitement. D'ailleurs, même avec celle-ci, je pense que les deux côte à côte, ça fait quand même hyper sympa. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de mettre ma décoration en place. Pour terminer avec le magasin Teddy et avec ce haul, en tout cas ce premier haul. C'est pas exclu que je ne refasse pas un autre, que je ne recraque pas. J'ai trouvé cette dernière citrouille un petit peu plus grande. Elle a une couleur beige. Et vous avez toujours cet effet gré que je trouve vraiment très joli avec la queue dorée. Donc, si je mets à côté de l'autre, vous voyez, c'est le format au-dessus. Elle existe dans d'autres coloris. Vous avez un orangé, bien sûr. Et vous avez un genre de rouge framboise, je dirais. Donc, je la trouvais très belle aussi. Mais clairement, je n'ai pas du tout ce genre de couleur chez moi. Donc, j'ai préféré prendre celle-ci qui, je sais, sera parfaite chez moi. Voilà pour ce haul, mes nouvelles décorations d'automne et la vidéo qui ouvre la série d'automne. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre magasin préféré pour les décorations d'automne. Et si jamais, c'est votre saison favorite aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes d'ailleurs. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le nom ici et en barre d'infos pour voir plus de contenu déco. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. A très vite, ciao !